Bonsoir Pascal. Bonsoir Abel, tu vas bien ? Oui ça va. Alors là nous sommes réunis à Aix-les-Bains dans le cadre du festival fédéral et puis on va faire la connaissance d'Abel. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de quel club tu fais partie, quel âge tu as, quel est ton nom et ton prénom ? Je m'appelle Zim Abel, j'ai 9 ans et demi et je participe au club de Nancy. Le club de Scrabble de Nancy, c'est super. Alors à 9 ans et demi, tu joues au Scrabble depuis combien de temps ? Presque un an. Presque un an. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans le Scrabble ? Pourquoi c'est un jeu qui t'a attiré ? Je crois qu'il y a papa aussi qui joue au Scrabble. Parce que papa m'a convaincu et que j'aime bien former des mots pour faire un max de points. Un max de points, c'est super. Est-ce qu'on fait des progrès aussi en orthographe quand on joue au Scrabble ? Est-ce que ça rend service à l'école ? Oui, quand il y aura des interrogations, ça pourra peut-être t'aider. Exactement. On améliore son orthographe aussi pour le calcul mental. On apprend à compter vite et bien pour déterminer la valeur d'un mot. Alors, tu joues, tu dis depuis un an. Et alors, je me suis laissé dire qu'à Aix-les-Bains, tu as fait une des parties avec un négatif inférieur à 100 points. Ce qui est remarquable à ton âge. Comment ça s'est passé cette partie ? Quel a été ton négatif précisément ? Alors, j'ai eu un négatif sur trempant. J'ai mis trempant à 89 points, mais c'était à 92 points. Oui, donc tu as perdu 3 points, ça ce n'est pas très grave. Mais c'est bien. J'ai trouvé aussi que tu as réussi à scrabler. Mon pied à 63 points. Ah, mais tu as tout ça en tête, c'est remarquable. Et au total, donc, tu as eu moins 99, je crois, sur cette partie. Donc, ce qui est très bien, tu sais, avoir un négatif à deux chiffres. J'ai eu un score de 608 sur 707. Mais attends, moi, je te félicite parce que c'est une superbe performance. Donc, là, à Aix-les-Bains, c'est la première fois que tu viens ? Non, je pense que c'est la deuxième fois. Tu étais venue peut-être l'an dernier ou une précédente année. Oui, oui. Oui. Alors, je crois que le scrabble, c'est une affaire familiale. Parce que tu joues au scrabble, tu m'as dit, avec ta grand-mère en scrabble classique. Est-ce que tu l'abats, ta grand-mère ? Oui, oui. Ah, tu es meilleure que ta grand-mère ? Bah, oui. Ah, d'accord. Alors, je me doute qu'il y a des batailles au sein de la famille. Mais ça, c'est super. Quand, dans une même famille, on partage cette passion pour le scrabble, c'est super. Qu'est-ce que tu fais comme autre sport, Abel ? Je ne fais que du foot. Ah, du foot ? Mais c'est bien. Alors, tu as quel poste ? Attaquant. Attaquant. Et agent défenseur. D'accord. Quel est ton joueur de foot préféré ? Pelé. Pelé ? Mais tu connais Pelé ? Bah, oui. Ah, alors, quelle est la particularité de Pelé ? Alors, il a gagné trois ballons d'or, il joue au Brésil, et alors, ensuite, il a arrêté de jouer en 2017, ou quelque chose comme ça. Oui. Et il est mort en 2022. Attends, mais tu es en train de me dire, là, des renseignements superbes sur la carrière footballistique de Pelé, ça veut dire que tu l'as étudié attentivement, tu te passionnes, l'histoire du football t'intéresse, alors ? Oui. Et Pelé, c'est un des plus grands joueurs, effectivement. Alors, en dehors du Scrabble, en dehors du football, qu'est-ce qui te plaît ? Est-ce que tu as d'autres hobbies, d'autres passions ? Euh... C'est chouette, alors ? C'est chouette. Bon, alors, quels sont tes projets, là, dans les prochains mois ? Tu sais que tous les ans, il y a un grand rendez-vous avec le championnat de France scolaire, qui s'adresse donc à tous les jeunes. J'espère que tu auras le plaisir d'y participer, parce que c'est chaque année, pour tous ces enfants, une merveilleuse aventure et de chouettes souvenirs. Donc, le moment venu, on te renseignera sur tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Voilà. Est-ce que tu joues un petit peu aussi en ligne ? Est-ce que tu fais le Scrabble en ligne ? Non ? Non ? Tu préfères, pour l'instant, jouer avec ta grille de Scrabble ? Est-ce que tu sais depuis combien de temps la Fédération Française de Scrabble existe ? Peut-être pas, non ? Peut-être 50 ans. Abel, moi, je suis fier de toi. Ça fait très exactement 50 ans. C'est un petit mental rapide. Effectivement, 1974-2024, on fête cette année les 50 ans de la Fédération. Voilà. Et effectivement, on est ravis, parce que dans le cadre de ce festival fédéral, il y a énormément de jeunes. C'est une superbe image qui est renvoyée. Les jeunes sont mis à contribution, y compris à l'arbitrage. Donc, c'est un superbe message qui est renvoyé. Et tu es un digne représentant de cette jeunesse de Scrabbleur. On est ravis de t'accueillir à Aix-les-Bains. Tu vas rester jusqu'à la fin du festival ? Oui. D'accord. Donc, on te souhaite un excellent festival jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, Abel, conserve ta passion pour ce jeu. À très bientôt. Au revoir, Abel. Au revoir. Je voulais mettre des y potets.